Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du rôle de la communication dans l'entreprise et l'impact sur les bénéfices avec Thierry Piguet. Ici Johanna Louvet dans les studios du Cascopy TV pour Global Way Corporation. Bonjour Thierry. Bonjour Johanna. Alors vous êtes coach et formateur en communication orale, mais aussi comédien et metteur en scène. Alors justement, vous avez une certaine S dans la prise de parole en public et en privé. Alors dans les entreprises par exemple, quelle harmonie communicatrice doit-on obtenir pour favoriser le bon développement de la société ? Vous savez, on change un peu les paradigmes au niveau de l'entreprise et de la forme de management qu'on y donne. Avant, le patron d'entreprise, il y a un siècle en arrière, c'était vraiment le côté paternaliste de l'entreprise. Il avait créé, les ouvriers étaient ses enfants. Et puis on a évolué vers des sphères de management où on entrait dans l'entreprise, on passait par tous les étages pour devenir, depuis l'apprenti du premier jour, pour devenir directeur le dernier. Ce système n'est plus le même. Et maintenant le système n'est plus le même. Le manager d'abord, c'est un meneur d'hommes dans le bon sens. C'est-à-dire c'est celui qui va susciter la coopération, le développement, la créativité de la part de ses collaborateurs. Ce n'est plus forcément quelqu'un de métier qui a tout connu de la banque des assurances ou du secteur de l'industrie par exemple. Il a comme un rôle de coach. C'est un coach. On parle de plus en plus, il y a de plus en plus des formations aussi de manager coach ou de coach manager. Je ne sais pas dans quel sens on va mettre ça. Mais le manager doit faire absolument attention à son équipe ou son département. Et donc attention à sa communication. On a plein de formes de communication. Je ne parle pas de la communication écrite, même si on doit faire attention à ce qu'on écrit. Mais toute la communication orale, c'est-à-dire verbale, les mots et non-verbale, ce que je vais montrer par les gestes, le regard, etc. Ce sont des attitudes qui viennent de l'émotion, de l'état d'esprit, de l'état d'humeur de la personne. Ils vont jouer un rôle considérable et influencer le travail des collaborateurs. Et donc le bénéfice de la société. Mais automatiquement. Un collaborateur qui se sent bien, qui est reconnu dans son travail, qui est valorisé par un petit mot, un sourire. Juste le fait que le patron ou le manager ait pris le temps de lui dire quelque chose ou de lui expliquer. D'éviter un maximum les non-dits, d'éviter les conflits latents qui vont jusqu'au burn-out. On connaît le taux d'absentéisme à l'heure actuelle qui pégeore les bénéfices d'une société. Mais en diminuant ces coûts-là et en valorisant les collaborateurs nettement plus motivés dans ce bonheur d'être au travail, on peut quasiment doubler les bénéfices d'une société. Donc la relation idéale entre un chef d'entreprise et un de ses salariés par exemple, pour amener la société vers le succès, ça serait de prendre en considération ses propres talents, sa propre fonction. C'est de prendre en considération, mais c'est aussi de comprendre les enjeux d'une communication relationnelle. On ne sait pas parce qu'on sait parler qu'on sait communiquer. Je crois que là-dessus, c'est aberrant, du reste, la preuve existe de toutes les personnes qui doivent faire une présentation. Depuis l'école primaire, on doit faire des exposés. On n'a jamais appris, on n'a jamais eu les outils pour savoir ce que c'était d'être en face d'un public et de faire passer son message. Et par exemple, quel tuyau pouvez-vous nous donner pour faire passer son message justement ? D'abord, il faut être clair dans son message, mais il faut surtout, en tant qu'émetteur, avoir la responsabilité de son message. Il ne suffit pas que je vous dise quelque chose, il faut en tant qu'émetteur que je m'assure que mon récepteur ait compris. Parce que je peux vite vous dire quelque chose qui pour moi est évident, on appelle ça la théorie de l'évidence. Mais ce qui est évident pour moi n'est pas forcément évident pour vous. Et à partir de ce moment-là, vous êtes persuadé de m'avoir compris, ce n'est pas vrai. Et vous allez faire quelque chose qui ne va pas me plaire. Donc moi, je ne vais pas comprendre pourquoi ça n'a pas marché, etc. Et puis à partir de ce moment-là, on crée un conflit, un conflit qui peut être latent. Et on n'est plus en symbiose relationnelle, en intelligence émotionnelle pour pouvoir aller ensemble vers quelque chose. L'entreprise, c'est un faire ensemble. Les collaborateurs, l'équipe est là pour pouvoir amener l'entreprise, mais elle-même aussi, c'est-à-dire les individus qui composent cette équipe, vers des sommets. Le manager, c'est un peu le guide avec son piolet devant qui va stimuler son équipe. Alors justement, quelle est votre vision de la société actuelle économique ? Le serment, la vision économique, c'est que je pense qu'on est en train, comme je vous disais, de changer nos paradigmes et d'aller vers une société qui est beaucoup plus intelligente au niveau émotionnel et relationnel. Tant mieux ! Parce qu'on a vécu les heures un peu sombres des entreprises à rentabilité immédiate et on ne parlait que profit. Et ce profit a conduit quand même, on a vu à pas mal de licenciements au niveau bancaire, au niveau des grandes entreprises aussi internationales qui étaient implantées sur Genève. Ça a fait pas simplement des dégâts. Très souvent, on a peur aussi de provoquer le changement. On n'en parle pas. Et c'est le jour J quasiment que les employés apprennent les licenciements, etc. Et pourquoi justement pas préparer ces employés à ce changement, justement ? Mais il faut ! Il faut absolument préparer au changement. Il faut absolument dire les choses. C'est essentiel en communication. Je ne peux pas les cacher. Après, c'est la catastrophe au moment où on les apprend, sans compter les rumeurs, les bruits qui courent, etc., qui engendrent un trop-plein d'angoisse. Et ça, ça se voit tous les jours dans n'importe quel genre d'entreprise. Il faut arriver à une communication d'une certaine transparence harmonieuse, mais surtout une mise en confiance. Tant qu'il n'y a pas cette confiance au sein d'une équipe ou entre un manager et ses collaborateurs et vice-versa, on ne peut pas avancer. Merci Thierry Piguet d'avoir accepté notre invitation. C'était Johanna Louvet dans les studios du Cascopy TV pour Global Law & Corporation. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, même en économie. À bientôt.